bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de profil briscard donc on va continuer notre série qu'on a commencé donc du coup cette fois ci je vais être avec fabrice qui est avec nous bonjour à tous et je vais être avec robin qui était là tout à l'heure et là aujourd'hui qu'est ce qu'on va présenter nous allons commencer par les maoc les petits profils maoc et ensuite nous allons continuer avec les ictiens qui est ma faction et les maoc qui est la faction plus de fabrice d'où sa présence voilà donc peut-être laisser commencer fabrice tranquillement ouais ok alors on va commencer par alors forcément chez les maoc il ya un truc qui est super sympathique c'est les noms des profils parce qu'il faut être quadrilingue pour pouvoir les prononcer donc on s'excuse déjà pour leur prononciation mais on va commencer par ti et yang je vous propose de commencer par ti et yang qui est effectivement un petit profil chez les maocs si tentez qu'il y ait des petits prix de chez les maocs c'est une des particularités de la faction c'est que beaucoup de profils sont plutôt élite voire cher pour constituer sa liste tout à fait une grosse faction d'élite et donc du coup forcément quand on a fait les missions au début avec avec lui dont on s'est dit on va prendre toutes les figurines à profil 50 points et moins et forcément en fonction des factions dans lesquelles on passe par exemple vous l'avez eu chez cochon on parle de figurines à 60 points à 57 points à 55 points et là donc du coup on sera forcément à 60 points plus chez les maocs c'est plus du 70 points moins en fait en vérité voilà c'est ça c'est ça parce qu'on n'a pas de vraies figurines pas cher avec la réduction et d'ailleurs heureusement qu'il y ait cette réduction sinon tous les profils étaient beaucoup trop cher pour les disciples donc là en fait c'est très voilà cette réduction c'est sur les disciples et c'est auprès d'un moine guerrier donc c'est les pandas c'est ça oui alors pas que mais oui d'accord pas que chez les moines guerriers d'accord et ça permet de donner des règles spéciales extrêmement fortes à tous vos disciples sur la table et leur donner une réduction de coûts aussi sur l'achat le fait d'en jouer plusieurs donc du coup on va parler non seulement de ces disciples là mais on va parler aussi donc du coup de quelques figurines qui sont un petit peu dans ses dans ses coupes à chair et qui sont terriblement efficaces comme là tu nous propose le forgeron donc donc 63 points et si on fait un petit peu le tour de ses caractéristiques une constitution de 4, une dex de 4, une force de 4 et un mental de 2 pour 4 en déplacement on est sur une figurine qui est dans la moyenne des caractéristiques 8 points d'action, 16 points de vie oui pardon 26 points de vie 26 points de vie alors à savoir que ces stats là c'est des stats de cochon exactement littéralement de cochon non seulement cochon parce que c'est fort mais cochon parce que 8 points d'action 26 pv 4 partout c'est du cochon c'est quand même assez extraordinaire de voir ça en maoc c'est la stat moyenne en fait et les UPA et les UPA alors si on continue effectivement un petit peu le détail une armure 0-2 mais il faut faire un 7 donc ça effectivement vous ne le ferez pas tout le temps mais c'est quand même moins 2 ça c'est quand même appréciable avec 6 cases statistiquement tu enlèves 4 pv en fait donc ça rajoute 4 donc tu montes à 30 pv ouais son arme Leng 6 dégâts et ça c'est 6 dégâts bruts et ça chez les maocs c'est juste du pur bonheur c'est énorme c'est énorme 6 dégâts c'est une ligne c'est énorme donc vous avez tous les films qui font des choses comme 1d5 plus 1 ou voilà ou là vous vous retrouvez avec 6 dégâts de base on réfléchit pas ça c'est quand même super super appréciable rafistolage pour 2 points d'action sur un 6 plus ça répare 2 cases d'armure au choix sauf si elle est complètement détruite bien entendu c'est précisé mais ça c'est pareil c'est un gros plus point la philosophie des maocs qui travaillent sur la synergie du groupe et ben là voilà le forgeron sa synergie ça va être effectivement de pouvoir aller rafistoler les armures des autres pour 2 points d'action et ben ça ça peut vous sauver la vie un paquet de fois mais ça c'est vraiment intéressant je crois qu'on perd fabrice là on perd fabrice en live alors il y a une connexion un peu pourrie ce qui fait que de temps en temps il se retransforme en robocop sous windows 95 donc du coup pas de soucis je pense qu'il va revenir parmi nous sous peu je vais reprendre un peu le relais le temps que sa connexion revienne se stabilise je suis heureux oui incroyable je pense fabrice c'était à l'apputage le confinement c'est bien mais tout le monde est sur oui donc je disais à futtage donc au début de la partie tenter d'appuyer une arme tranchante d'un allié et sur un 7 plus elle provoquera un saignement pendant un des cinq tours mais ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux faut juste celle ouais voilà voilà et les payants peuvent être recrutés plusieurs fois voilà s'ils sont tous servants d'artillerie au début de la partie il faut un profil alors ça en gros c'est pour empêcher de spammer le profil aussi exactement il faut payer les canons qui vont avec ou quoi et donc du coup en fait le premier coûte 63 points le deuxième a coûté 63 points et un canon et on doit mettre un canon sur le premier aussi donc en fait ça veut dire que c'est bien d'en jouer un c'est facile d'en jouer un ça demande plus de choix de liste globale d'en jouer plus ce profil est extraordinaire parce que il est très stable il n'y a pas beaucoup d'imprévus avec qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la plupart des maoc ont des dégâts qui sont aussi avec des dés de 6, des dés de 3, des dés de 5 des choses comme ça là c'est des dégâts fixes on a des bonnes stats on a une grosse polyvalence pour le scénario pour plein de choses le seul défaut est un défaut qui est rare chez maoc c'est le mental parce qu'avec 2 plus 6 de constitution ça fait que 6 pour les tests de mental c'est pas beaucoup mais après il y a des systèmes chez les maoc aussi pour booster le mental je me rappelle plus précisément oui bien sûr non mais bien sûr mais j'en parle quand même parce que c'est rare chez 2 d'avoir ça mais en vrai on est sur une figurine très très stable très solide tu la poison elle fait quand même 6 dégâts c'est quand même une pièce de grosse qualité j'avoue que quand on y a goûté un petit peu c'est dur de s'en passer celui-là ouais il fait aujourd'hui partie pratiquement de la colonne vertébrale de chacune de mes compos donc voilà pour lui je vous propose de passer à un autre profil à moins que vous vouliez rajouter un autre vas-y dans aucun souci tu peux je continue sur pareil des incontournables chez les maocs en l'occurrence la lancière impériale 1 on verra la lancière impériale 2 après mais lancière impériale 1 qui fait 75 points mais je vais utiliser un terme connu maintenant par le truchement d'une carte que l'on peut ajouter ce profil baisse de 10 c'est à dire que du coup on se retrouve avec une lancière à 65 points via je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire les amas du mot au fond de joue oui c'est ça exactement mais alors du coup cette carte a un prix aussi pour mes souvenirs non ? oui cette carte a un prix aussi mais si on elle coûte 5 balles elle coûte 5 balles bon elle est pas chère mais en gros ce qu'elle dit c'est plus vous enjouez plus vous rentabilisez la carte exactement exactement petit tour des caractéristiques de la lancière impériale 1 une conge de 3, une dex de 5, une force de 3, un mental de 5 pour 5 de déplacement et ben c'est très très bien c'est de la bonne ouais voilà c'est de la bonne le seul défaut étant la constitution et la force on est d'accord ça veut dire qu'elle aura du mal à toucher la lancière et elle aura du mal à défendre normalement et c'est là que c'est important parce qu'on va voir que ses esquives et ses contres vont être très intéressants oui surtout qu'elle a dextérité 5 c'est énorme oui c'est ça parce qu'elle a une grosse dextérité elle a 10 points d'action pour 22 points de vie et puis ben voilà il a une armure moins 1 et sur un 6 à moins 2 pour 4,4 ben voilà si Hitia Yang est pas très loin il pourra en plus lui réparer son armure c'est formidable son arme alors le Qiang c'est une lance qui a allonge et qui fait 1d5 plus 1 dégâts les jets de défense sont effectués avec un bonus de plus 2 donc ça effectivement quand on parlait des dégâts tout à l'heure ben faut pas faire grand chose hein 1d5 plus 1 donc on pensera effectivement typiquement à lui rajouter peut-être du poison ou à demander à Hitia Yang d'aller lui affûter l'arme après la chose qui est importante dans cette arme en fait c'est surtout l'allonge qu'elle puisse atteindre quelqu'un à deux bras en fait et c'est comme ça que ça se joue surtout pas forcément pour les dégâts mais surtout pour le contrôle en fait voilà c'est une pièce de contrôle c'est à dire qu'on va essayer d'aller engager beaucoup de monde sans être engagé en retour et de gêner les plans de l'adversaire on va se défendre mieux de ce que fait l'adversaire et on va essayer de lui faire perdre des points d'action on va essayer de le contrôler en allant l'engager en allant l'embêter histoire que plus tard un moine guerrier slash un grand maître de Mahoc vienne distribuer des patates dont l'autre ne se remettra pas quoi exactement soit effectivement pour être dans une zone soit pour empêcher l'autre d'aller prendre un objectif enfin bref vraiment du positionnement en spécial elle compte pour deux points d'action donc ça c'est pareil c'est très très bien et la lancière impériale gagne un point d'action si elle se trouve à moins de trois brasses d'un moine guerrier voilà encore une fois une preuve de synergie effectivement les lancières vont être là en protection en contrôle elles en allongent de deux il faut qu'il soit moins de trois brasses pour pouvoir avoir une action de plus et bien un PA de plus sur toute la partie c'est pareil ça fait un certain poids à la fin alors l'autre avantage quand même c'est que donc tu te retrouves avec une figurine qui a neuf points d'action qui a besoin de points d'action pour se défendre parce qu'on a vu qu'avec trois de constitution si on dépense tous les points d'action comme un bourrin en mettant plein de coups on va se retrouver bien mal surtout qu'elle est pensée pour se défendre vu qu'elle compte pour deux PA ses jets de défense sont à plus deux et la fameuse carte à cinq pièces d'or elle fait aussi un bonus défensif dans mes souvenirs elle a plus deux en défense non cette carte ? oui alors si on prend les deux bonus voilà mais il faut aussi le payer mais c'est un véritable investissement sur l'ensemble des disciples c'est une carte que je prends aussi à chaque fois alors si tu joues orienté disciples disons que si tu n'en joues pas qu'une lancière si tu ne joues qu'une lancière tu ne vas peut-être pas tabler sur tous ces bonus parce que tu vas payer très cher ta lancière mais si tu commences à en jouer entre deux et quatre là tu vas commencer à dire écoute là je vais commencer à investir là-dessus parce que justement ça va commencer à faire beaucoup de bien alors ce profil là est assez fort pour contrôler il est assez fort pour gêner il est relativement efficace sur les scénarios parce qu'on a des stats qui sont quand même super intéressantes une mobilité qui est extraordinaire aussi avant 7,5 avec un corps à corps de 2 c'est à dire que si je dépense 0 je peux taper quelqu'un à 7 bras donc ça va quand même assez vite et après du coup comment toi tu les joues en variation est-ce que tu leur payes de l'équipement parfois tu leur mets des trucs en plus ou pas ? alors en fait vraiment ce que je leur mets dessus c'est le poison parce que même si ça fait pas beaucoup de dégâts le poison ça peut vite faire pencher la balance une fois qu'on a empoisonné quelqu'un c'est très compliqué pour l'adversaire donc c'est vraiment ce que je mets dessus mais même chose le poison a un fin coup et on va se retrouver avec des figurines qui montent en termes de de points et qui vont monter trop par contre on peut imaginer la situation où tu avances tu tapes quelqu'un avec ton poison il te fait 7 points d'action tu l'as touché tu lui as fait 1 d'5 plus 1 dégâts donc rien d'exceptionnel le mec va s'en remettre c'est pas le forgeron qui tape 6 dégâts fixes là vous voyez un peu la différence et le mec s'active il perd 1 dans toutes ses stats et il veut se désengager et ben du coup la lancière elle a 1 plus 2 c'est un jet de défense elle a plus 2 et encore plus 2 avec la carte donc du coup en fait elle va faire rater les jets de désengagement et elle va garder au corps à corps la cible adverse qui est empoisonnée elle va lui pourrir la vie voilà vraiment les lancières ont été souvent enfin je trouve sous-estimés et en fait c'est souvent des figurines qu'on retrouve jusqu'à la fin de la partie justement elles sont très mobiles elles ont beaucoup de défense et puis voilà beaucoup de contrôle c'est le genre de figurines tu dis le profil tu te dis mais attends c'est pas ouf par rapport à certaines figurines génériques d'autres factions mais en fait quand tu le vois sur la table tu te dis ah oui c'est ça comme potentiel ça fait ça sur la table ça contrôle ça prend tel point clé etc en fait il faut les jouer pour vraiment comprendre l'ampleur de la chose et en avoir plusieurs c'est vraiment contrôler etc par exemple à lire entre les lignes il y a quelque chose de très important mais une lancière qui esquive elle se barre de 2,5 et comme elle se barre de 2,5 si elle était en socle à socle avec quelqu'un qui avait un corps à corps de 2 elle en sort ça c'est très fort elle peut aussi sur son esquive aller engager d'autres ennemis et comme elle a 2 elle a 2 de portée de corps à corps si elle désengage quelqu'un qui n'a pas 2 de corps à corps si elle fait une esquive elle peut se mettre à portée pour continuer à l'engager sans qu'il puisse taper et qu'il doit payer un mouvement pour revenir vers elle et il n'est pas le droit de les engager sans tenter un G et donc du coup ça rajoute encore du contrôle ça rajoute de la chienlis des points d'action pour essayer de se dépêtrer de cette chose là par contre la lancière a ce défaut là que s'il faut faire le travail de fond qui est à dire tuer quelqu'un elles vont vraiment galérer tu ne vas pas les utiliser tu ne vas pas les lancer pour aller tuer quelqu'un voilà elles font quand même tout elles vont faciliter elles vont ouvrir le chemin elles vont protéger oui mais pas pour aller tuer quelqu'un exact la lancière 2 la seule variation c'est une seule règle spéciale c'est qu'elle elle se désengage à dextérité x2 la deuxième oui alors elle a ses caractes qui sont un tout petit peu différents je change aussi les caractes ah oui pardon excuse moi j'avais pas vu oui elle a ses caractes un tout petit peu différentes puisque du coup elle passe à une conf de 4 avec un mental de 4 exact voilà donc en fait il y a un point de mental en moins par rapport à la 1 qui a été basculé en constitution donc on a quelque chose qui est peut-être un peu plus équilibré qui esquive mieux déjà qui esquive mieux voilà elle partira à 9 plus 2 plus 2 à 13 si je dis pas de bêtises c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf voilà elle se désengage là d'exploit 2 et là ça devient la figurine intouchable enfin qu'ils se désengagent tout le temps quoi ouais avec toujours son allonge donc voilà il faut vraiment qu'elle soit entourée pour plus pouvoir sortir ou se désengager quoi Et donc en parlant On voulait parler de ces deux références là Donc les deux lancières et le forgeron Et il nous semblait quand même assez évident Parler un peu la reine des lancières Qui est Zen Bao En gros c'est un caractère nommé d'une des lancières Donc elle est basée sur les mêmes gameplays Mais elle ça va beaucoup plus loin Pour une valeur en coût qui est pas excessivement plus élevée Vu qu'elle ne vaut que 90 points Zen Bao qui est la bannie qu'on a récupéré Chez les Maoc Qui est de 85 Sauf si effectivement T'as de nouveau pris la carte Et du coup son prix baisse Oui en plus voilà Alors là par contre effectivement On change un petit peu De niveau Si on regarde effectivement les caractéristiques Une conste de 3, une vexe de 5 Une force de 3, un mental de 4 Bon sur le papier On est sur une impériale 1 Là à peu près entre les deux Un poil moins bien même Un poil moins bien même En revanche Déjà elle va bouger 6 Alors 6 ça devient dément 6 ça devient dément Ça veut dire qu'elle va être partout Tout le temps sur la table Ça c'est voilà 8 points d'action 24 points de vie Donc là pareil on monte en termes de points de vie Et là une armure Qui a un meilleur ratio que les deux autres Puisqu'on est sur un moins 1 Et sur un 5 on a un moins 2 Donc là c'est effectivement un plus Ensuite on a une arme pareille à allonge Qui est le gun Le bâton long Un des 5 plus 2 Donc on fera un tout petit peu plus de dégâts En revanche Gros 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 bonus sur cette arme là On n'a pas d'échec critique Et ça met au sol sur une réussite critique Et en plus on a plus de handef Donc du coup La mise au sol sur la réussite critique Va encore plus comboter sur le contrôle Parce que le mec va perdre son mouvement de base pour se relever Il va tenter un désengagement Il va devoir le payer Ça va lui faire un mouvement payant derrière Donc on voit très bien que ça va coûter très cher De se débarrasser de cette Zenbao Quand elle est sur nous Ça va être dur Ça plus 2 en def C'est vraiment une arme Vraiment une arme qui fait très très mal Elle a une botte Elle a une botte Qui est liée justement au gun Qui fait 2d5 dégâts Repousse l'adversaire d'un d5 Et le met au sol Assommé en cas de réussite critique Au lieu des dégâts supplémentaires Bon bah là C'est l'évolution de l'attaque qu'on avait avant Assommé est très très fort dans le jeu Pas de défense à partir de là Même repousser Il y a très peu de figurines qui peuvent repousser Repousser par exemple en objectif Par exemple imagine que t'as quelqu'un Avec une allonge sur une caisse etc Qui t'empêche de la casser Là tu peux repousser pour que tous les copains Viennent sur la caisse Pareil pour les mèches Pareil pour énormément de scénarios Exactement Tu peux balancer quelqu'un contre les mâts électriques aussi En espérant que l'électricité tombe à la fin du tour Ou des choses comme ça Donc tu peux vraiment Tu peux vraiment comboter avec les éléments de terrain De décors De scénarios Ce genre de choses Bon faut-il critique Mais on est dans un jeu où on peut booster Donc si on le veut à tout prix On va peut-être essayer de l'optimiser Donc c'est pas impossible Ouais bien sûr Alors effectivement elle peut être recrutée par les mahofs Elle a la caractéristique fraternité Bondissante Ignore les hauteurs au-dessous de 4 brasses Et esquive gratuitement Et contre pour moins 1 PA Alors ça c'est complètement ouf Ça c'est genre complètement ouf Esquive gratuitement Esquive gratuitement C'est à dire vous la tapez Elle esquive par défaut en fait Elle fait pas de défense gratuitement Elle esquive à 10 Non à 12 Comment c'est à 12 ? Ah 12 avec la carte Avec 12 avec la carte Ouais avec la carte ouais Tu t'as quelqu'un qui a 12 de défense quoi Et quand tu te rates Elle se casse de 3 Quand tu te rates Elle se casse de 3 Donc genre elle est inchopable C'est genre Si t'as pas un loup de mer Pour l'assommer C'est ça Ou la coincer dans un coin Ah ouais sinon tu vends ta mer En fait tu viens Tu mets 3D en plus Et elle lance une armure Si elle fait 10 sur l'armure Là tu quittes la table Non non Très très bon investissement C'est un vétéran Toutes ses actions sont résolues A plus 2 contre les lignes Tiens Alors là Là on cumule tout C'est jamais assez Avec plus 2 en attaque Plus 2 partout Et là elle a encore plus 2 contre les lignes Voilà Spécial anti-ludo Spécial anti-ludo Et elle vole pour 1 PA à la toute fin Voilà Oui elle vole pour 1 PA Bref C'est une lancière Avec plus de règle spécial Qui est encore plus poussée Dans son gameplay Personnellement Quand ils ont sorti cette référence On se faisait un peu la remarque Que les Mahocs avaient du mal à finir leur liste Avaient du mal à faire des listes à 400 et 500 pièces d'or Vous savez que nous on aime beaucoup jouer à 600 pièces d'or Avec un gros imposé Et ce genre de profil là Respire très bien sur les formats un peu plus grands Et surtout amène Elle ne vaut pas ses points pour moi Elle est très 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 forte Elle ne vaut pas ce prix là Mais comme le reste de la faction est un peu cher Je trouve que ça rééquilibre la faction Voilà Qu'est-ce que t'en penses toi Fabrice ? Ah ben moi pareil Quand je fais une composition disciple Elle est forcément dedans Elle est forcément dedans Tu te dis gros joueur Oseki ? Oui Gros joueur Oseki Alors parlons un peu de tes composés Oseki classiques A quoi ressemble une liste Oseki quand tu l'es fait ? Oseki ou alors quand je peux Yuloko Zuna Mais sinon effectivement Oseki Oseki de toute façon On va l'accompagner au moins de deux lancières Donc soit l'impérial 1 et 2 Soit en fonction du budget qu'on a On va mettre Zanbao avec Oseki c'est un moine guerrier Il va leur apporter effectivement Des points d'action supplémentaires Et en plus si vraiment La lancière ou même un autre profil La portée d'Oseki était mise à mal Oseki peut encaisser ses coups C'est un des avantages d'Oseki Donc du coup On a les lancières qui vont contrôler la zone Deux brasses Donc on imagine C'est énorme tout autour d'Oseki Lui après soit On va le mettre effectivement en magicien Mais on croit Intérieurement de la partie magie Mais soit on va le mettre en bourrin En tous les cas il va falloir faire des choix Parce que vu les prix des profils Le profil ne peut pas tout faire Il ne pourra pas être magicien Ça va falloir faire des choix Mais si tant est qu'effectivement On lui met un peu de magie Il va être très très bien défendu Et si vraiment Il y a une lancière qui est mise à mal Lui pourra effectivement Pourquoi pas encaisser Encaisser les coups Je prends effectivement Un de nos équipes Deux lancières Et puis après J'ai des choses qui grabent tout au Je peux avoir un Ouïe Je peux avoir un ninja Un forgeron Tout ça Ça va tourner Ouais J'avoue que du coup Ces quatre références là Parce que les lancières Il y en a deux Mais bon C'est un peu qu'une seule Mais disons Ces trois quatre références là Elles sont assez fondamentales Pour comprendre un peu Le jeu disons De combo Et de contrôle Des mahocs Et derrière On va mettre souvent Ah pardon On va mettre souvent Un héros assez solide Ou un couple de héros solide Pour faire le travail de fond Comme un Oseki Qui va taper à six dégâts fixes Ou qui Qui vont faire de la magie Ou des choses comme ça Mais voilà Un petit peu Les génériques Qui sont quand même Un peu chers Mais qui sont très intéressants Des mahocs Et du coup Le starter Chez les mahocs Est très très bien Parce que du coup Vous avez tout de suite Deux lancières Vous avez un Oseki Il y a Yipkai Qui est Qui est le petit moine Qui en fait Pareil Faut pas le sous-estimer Souvent Il est sous-estimé Mais c'est un magicien Hors-pair Qui fait vraiment Vraiment mal Donc le starter Est vraiment très très bien Alors On continue dans les profils Et puis on a eu Des nouveaux arrivants Les semaines et mois passés Donc on va On va passer un petit peu Sur les nouveaux arrivants On va commencer par Ganmin Gziba Je sais pas trop Ah oui c'est vrai Ça c'est le tout dernier Voilà C'est le tout dernier Alors parlons-en Deux là Tout à fait Alors notre petit tigre Si je dis pas de bêtises 68 points C'est un disciple Donc Enfin 70 68 pardon Pièce d'or C'est pas cher C'est Voilà Pour du Mahog C'est très bien Si on regarde un petit peu C'est Icarac Une cons de 4 Dex de 3 Force 4 Mental 2 Pour 5 de déplacement Alors ça ressemble On est très proche D'une lancière Sauf pour la partie mentale Donc là Le mental est beaucoup plus bas Ouais Carrément Mental de 2 Voilà En même temps On est aussi sur un coup Un petit peu en dessous Somme toute On a quand même 8 points d'action Pour 24 points de vie Et voilà C'est vraiment pas mal Sauf que c'est des bonnes stats Voilà C'est des bonnes stats On n'a pas d'armure En revanche On a effectivement Une arme Qui est une halbarde Donc qui a allonge Et ça c'est juste Très bien On rejoint un petit peu Téyang 7 dégâts Même chose 7 dégâts On se pose pas de questions Ça coûte 3 points d'action Pour le passer Mais 7 dégâts Et ça contre pour 2 Ça contre pour 2 Parce que contre pour 20 points de moins Donc ça fait très très mal Le contre on part à 7 Sans les cartes Qui buffent les disciples Mais en gros On peut avoir un plus 2 On peut partir à 9 Sur le contre Et derrière 3 points d'action C'est cher On a toujours la règle Pour gagner le point d'action Pour gagner le point d'action Par mètre par mois de nuit Voilà C'est ce que j'allais finir là dessus C'est effectivement Il y a un point d'action C'est un moins de guerrier qui est pas loin Donc typiquement Si on a un oséki qui est pas trop loin Bah en fait On va se retrouver à 9 points d'action 9 points d'action Ça fait 21 dégâts quand même Tout à fait Donc en fait On est sur une lancière Moins polyvalente Moins efficace sur le scénario Mais elle a un travail Qu'elle fait bien Ça s'appelle la tabasse Avec 7 dégâts Voilà 21 dégâts Vous avez déjà descendu Quelques-uns des profils Qui existent En face Tout à fait Un colosse Une quarantaine de PV Un colosse Une quarantaine de PV Donc c'est quasiment la moitié Voilà Donc effectivement Pour peu que Vous ayez le moine guerrier Qui soit pas très loin Qui est suivi Bah ça c'est un Je dirais C'est quelque chose Qui est très très important Chez les Mahoc Beaucoup de jeux de figurines Mais je dirais Chez les Mahoc Peut-être encore plus C'est effectivement La partie positionnement Il faut toujours savoir Où est votre moine guerrier Il faut toujours se positionner Par rapport à lui Pour pouvoir bénéficier Justement de ses synergies Là du coup Bah voilà 21 points Ce qui est intéressant Avec lui Moi je trouve C'est que Les lancières de base On a pas envie de les taper Parce qu'on sait Qu'elles vont esquiver Elles vont se déplacer Et engager d'autres figurines Qu'on a pas encore jouées Et elles vont continuer De faire chier Entre guillemets Celle-là Si on la tape On sait qu'elle va nous contrer Et qu'elle va nous mettre Une patate à 7 dégâts En retour Du coup C'est un peu relou On a pas vraiment envie De le taper Parce qu'on dit Si on se rate Pour 2 points d'action On prend une attaque A 7 dégâts Dans la tête Et pour le prix Quand tu pièces d'oeuf C'est parce que rien Ouais c'est pas très cher Chez Mahoc C'est vraiment pas cher Alors on peut en avoir qu'un C'est un seul profil Et voilà Faites attention Chez les Mahoc En fonction des élites Que vous allez rajouter Vous pouvez avoir des limitations Au niveau des disciples Il y a certaines figurines Sur le Qui vous disent Voilà Vous ne pourrez avoir Que 4 disciples Autour de vous Pour faire des choix Vous ne pourrez pas avoir 4 lancières Plus Zanbao Plus Plus Exact Aux équilibres C'est combien par exemple Tu sais Il n'y a pas de limitation Je crois Alors aux équilibres Je crois que j'ai pas de limitation Je vérifie C'est Heibao Et le tigre Yanché Ouais c'est le tigre Le tigre effectivement Je vais la voir Je sors sa carte Le tigre par exemple On a une limitation A 4 disciples D'accord Yonxi Et Yonxing Voilà Aussi Donc vous le comprendrez On commence à avoir Un peu Une structure de liste Forte Enfin intéressante Chez les Mahoc Qui est de dire Très souvent Choisis un maître d'une école Et on prend ses disciples Qui vont avec lui Et ils vont synergiser entre eux Et ils vont défendre le dojo Et ça va tabasser Autour du dojo Donc du coup C'est assez intéressant De voir tous les outils Qu'on a autour de ça Parce que chaque héros Va apporter des éléments différents On peut mettre justement Des moines guerriers Qui comme tu disais tout à l'heure Fabrice Ils vont être très spécialisés Dans la magie Et par exemple Faire beaucoup de boules de feu Pour forcer des tests de mentale Puis en mettre du poison Corps à corps On peut les jouer comme ça On peut les jouer aussi Avec un Oseki en armure Qui va être protégé par le forgeron Qui va la réparer Qui va le rendre invincible Et en plus Oseki peut défendre Pour les gens qui sont dans sa mêlée zone Donc en gros Il va défendre pour ses disciples Quand on tape les disciples C'est Oseki qui prend les dégâts Donc l'armure Donc on soigne l'armure Et on soigne Oseki derrière Donc en fait Il y a pas mal de combos différents En fonction de ce que vous voulez jouer Et Oseki au niveau metagame C'est super intéressant Parce que tu vas regarder le G de D Tu vas dire Ah c'est un petit G de D Ok c'est mon disciple qui va contrer Ah c'est un gros G de D C'est Oseki qui va défendre Voilà C'est extrêmement intéressant Et donc du coup On se rend compte Qu'on va pouvoir spécialiser Ces figurines Que sont ces disciples là En fonction du maître Qui va les guider Et donc ça fait Ça fait une faction très très riche Grâce aux synergies Entre ses disciples Et ses maîtres Donc quand vous construisez vos listes mahoc C'est toujours un truc A faire attention C'est à dire Parfois on a des listes mahoc Où on est un peu gourmand On va mettre peut-être Deux ou trois mètres ensemble Mais en fait Dès qu'un mètre tombe On va ramer dans la partie Parce qu'on va avoir peu de points d'action Tout coûte très cher C'est compliqué Et si on joue que des disciples Et qu'on met un moine guerrier Pas très très ouf Ou pas très très équipé Pareil Les disciples vont s'épuiser Tôt ou tard Parce qu'ils font pas assez mal Ou parce qu'on a pas de chance Sur un jeu de défense Une ou deux fois Et que du coup On se revoit à 10 PV Et que ça peut tomber très vite Ou qu'on se fait tirer dessus Et donc du coup On va essayer de Trouver l'équilibre Entre les deux forces Rends les listes mahoc Très 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 solide Alors après Il reste effectivement Le dernier profil Qui était dans le duo pack Avec Gangling et Shih Tzu Alors bon Gangling C'est un profil Qui vaut pas cher Chez nous Chez les mahoc Il vaut 65 points Certes c'est un disciple Le problème C'est que Je trouve que c'est un profil Qui est faible Pour le coup Ah bah tiens Jetons un oeil Et puis on va voir ça ensemble Alors Donc C'est le moins cher La faction Ouais c'est le moins cher De la faction C'est le moins cher De la faction Mais pour le prix Bah pour le prix Voilà T'as le forgeon Pour le prix T'as le forgeon Et puis t'as Gangling Jiba Donc Ouais exact Exact T'as Gangling Jiba Ouais Gangling Jiba Ah oui mais attends Attends Il a quand même Ok C'est un bonhomme Qui a que 6 points d'action Qui a 5 de mouvement Tout de même 4 4 3 2 Donc des stats Assez basse Par rapport au reste De la faction Et dans le jeu Qui sont des stats Assez basse quand même 6 points d'action C'est très très bas Dans le jeu Vous le savez 24 points de vie C'est pas mal Et en fait Il a une arme Qui pour 1 pa Fait 3 dégâts Et il a une règle spéciale Il y a 1 pa Comme tous les autres 1 pa quand il est A 3 brasses De son mètre En fait D'un moine guerrier Et donc il peut monter A 7 Mais il est pas Folichon Je suis d'accord Mais une attaque 1 pa 3 dégâts Sans règle spéciale Sur les critiques C'est à dire Si tu critiques Tu pars sur un 6 dégâts C'est quand même pas mal C'est à dire Si le mec en face A dépenser tous ses points d'action Tu peux aller le tabasser à mort Parce que 7 fois 3 21 dégâts Et en fait C'est autant Que notre ami Gandning Zikba Qui tape à 7 dégâts Il le fait 3 fois lui aussi Donc il faut Il ne faut pas minimiser aussi Ce genre de choses C'est à dire que 6 attaques à 3 dégâts C'est quand même pas mal Mais après Je comprends un peu ton ressenti Parce qu'avec un profil Avec des stats moyennes Assez basse comme ça Il va se recycler difficilement En scénario Il est pas folichon en scénario Avec système mental Bon c'est un peu craignos Par contre il a une bonne mobilité Comme les autres Ouais bah écoute Il est attesté Mais c'est vrai que sur le papier Il est moins sexy que les lancières Il est moins sexy que les autres Mais il est un peu à mi-chemin Entre celui qui fait le Il fait plus le Fait plus le travail en direct Quoi on va dire Il est plus tabasseur Oui Oui quand tu calcules Ces dégâts En fait Ils sont équivalents A notre ami Ziba Donc Nick Ziba Oui Parce que à 7 PA En fait Il met 3 fois 7 Donc ça fait aussi 21 dégâts Et en plus C'est de la souplesse C'est à dire que là Où t'es obligé de claquer Un 3 PA complet D'autre côté Là tu peux dire Voilà il n'y a que 3 PV Qui reste Et bah du coup Je claque que 1 PA Du coup il me reste 2 T'es plus serein sur les dés T'es plus serein sur les dés aussi Parce que si tu fais un 1 Avec une attaque à 3 PA T'as envie de sauter par la fenêtre Tu fais un 1 avec une attaque à 1 PA Bon ça arrive Voilà C'est pas grave Donc du coup C'est aussi une certaine sécurité d'esprit Moi je le trouve Effectivement Pas incroyable Il est pas incroyable Il est pas incroyable Mais il est dans sa valeur de prix Je suis pas choqué Je suis pas choqué En me disant Ah il est nul Je le trouve dans sa valeur de prix Il est ok Il est ok Voilà Ça veut dire que Ces 2 là Avec Gangning et Guziba Tu peux réussir quand même A mettre des apprentis Qui coûtent très peu cher Grâce aux 5 points de réduction De la carte Donc il serait à 63 63 Et celui-ci Il sera à 60 points Ça veut dire que Pour 123 points Tu as ces 2 là Alors que l'ancière Si tu veux les cumuler Tu vas très vite Tu vas être à 140 150 points Avec le poison à 155 Donc c'est un peu en dessous En valeur de point Disons Ça dépend si on veut Plus de choses autour Ouais parce que là T'as pas d'allonge Etc Oui voilà Il est beaucoup C'est vrai que L'autre à allonge C'est quand même un vrai plus Et qu'il a la règle des contres Pour 2 points d'action Qui sont très forts aussi Là on est sur une figurine Plus basique Vraiment vraiment plus basique C'est assez vrai Je comprends Toi pour l'instant Il t'intéresse pas trop Celui-là alors Ou tu voudrais L'essayer quand même Autant l'autre Oui Il m'intéresse plus Bon Je n'ai pas encore Pas encore joué Mais Je le vois beaucoup plus Je le vois plus facilement Effectivement Intégrer Mes compositions Alors après C'est peut-être plus aussi Lié à ma philosophie de jeu Mais Voilà D'accord C'est vrai que Non c'est Oui je te rejoins Sur la partie Effectivement Si tu lances Ton jeu Et que tu te rates C'est sûr que tu rates Tropez Tropez Ça reste quelque chose Plus d'assurance Avec toi Tout à fait Pas mal Quelque chose en plus Sur les marocs Est-ce qu'on veut rajouter Quelque chose Ou pas Bah je dis Si on devait Voilà Si on devait Clôturer Cette partie là Ça reste C'est la faction A synergie Et c'est vraiment ça Qu'il faut avoir à l'esprit Il faut vraiment A chaque fois savoir Où se situe Il faut au moins Un moine guerrier Si vous commencez A jouer des disciples Il faut un moine guerrier Dans le groupe Alors choisissez-en un Il y a plusieurs profils Qui sont moine guerrier Est-ce que vous en prenez Un qui tabasse Est-ce que vous en prenez Un qui fait de la magie Vous ne pourrez pas De toute façon Prendre un profil Qui tabasse Et qui fait de la magie Ça c'est juste pas possible Il faut faire des choix Et voilà Donc pensez aux synergies Pensez aux zones de contrôle Parce qu'ils ont Beaucoup d'allonges Et puis travaillez les combos De toute façon Nous je pense Qu'on va faire plus tard Un podcast différent Sur les différents moines guerriers Pour montrer les différentes optiques Ah oui Ça on ne le fera pas Tout de suite Dans une prochaine vidéo Il y a le ouillier Dont on n'a pas trop parlé Mais on peut peut-être En parler très très vite Un peu sur un coin de table Le ouillier coûte un peu plus cher Il est un petit peu moins Dans ces génériques Qu'on construit Ça va plus être un choix De liste spécifique En général quand on rentre un ouillier On veut un peu plus de contrôle Sur les mentales Parce qu'il peut faire des flèches de feu Ou des choses comme ça Oui voilà Alors après C'est vrai qu'aujourd'hui Souvent dans mes combos Soit il va y avoir un ouillier Ou il va y avoir Effectivement Renze Qui est le ninja Voilà ouais Parce que ouillier Effectivement flèche de feu Et flèche de feu Quand on a raté deux fois son test On sort de la table Et ça Je l'ai quand même vu plusieurs fois On va se dire Ah oui mais rater deux fois son jet Ça n'arrive jamais Non non Ça arrive et ça arrive souvent Et puis quand vous en sortez un Ben voilà Il faut quand même vous dire Qu'à chaque fois Enfin très souvent Les mahofs Vous allez être en infériorité numérique Parce que les figurines Effectivement Ont des profils assez chers Donc sortir une figurine C'est quand même Et rien que le prostrait en vrai Rien que le prostrait L'empêcher d'avoir une activation C'est bien super Oui Prostrait Rien que le prostrait Effectivement Déjà rien que là Déjà c'est A savoir A savoir que c'est très vrai Que c'est une des factions Qui aiment le moins les mercenaires Parce que comme Comme il y a cette fameuse synergie Entre les moines guerriers Et les disciples Toute figurine Qui ne rentre pas trop Dans ces synergies là Ben est un petit peu Mise du côté Entre guillemets Parce qu'elle va coûter des points Par rapport au reste de la compo Du coup injecter des pingouins Ou injecter des mercenaires Dans les mahocs Est plus compliqué Ça arrive Mais c'est un poil plus compliqué Ouais c'est plus compliqué Ou alors c'est qu'à un moment donné On veut un électron libre On veut quelque sorte Du groupe de combat Qui puisse Je fais un petit peu Justement avec le ninja Qui est un petit peu moins Justement sur ces synergies Et qui me permet D'avoir quelque chose Qui est très volatile Sur la table Qui va disparaître Réapparaître On ne sait pas où est-ce qu'il est On ne sait pas où est-ce qu'il va Et quand il apparaît Il fait vraiment très très mal Tout de suite Ouais c'est vrai Donc voilà Mais oui après Avec les mercenaires C'est si on veut Voilà Si on veut effectivement Un électron libre sur la table On va aller chercher Effectivement un mercenaire Qui ne soit pas dépendant D'un moine guerrier Qui ne soit pas dépendant Par porgeron Ou d'un autre Enfin dépendant C'est pas C'est toujours pour bénéficier De quelque chose Donc voilà Voilà ce qu'on peut dire On pourrait en dire tellement Mais Faut faire des choix Après à partir de là Mais non mais je pense Qu'on fera une revue Des masters Une autre fois Comme ça Ça pourrait être intéressant Pour compléter un peu Cette vidéo sur les Maroc Bon on va peut-être Passer aux Zichtiens Les amoureux de Ludo Un peu Les hommes poissons Les hommes poissiens Alors les Zichtiens Ce qui est particulier Avec eux C'est qu'ils ont Généralement le mucus C'est à dire que même Le générique de base A ce mucus Donc en fait La question va être Toujours Il faut que je garde Des points d'action Pour pouvoir esquiver Certes ça coûte qu'un point d'action Mais c'est cette esquive Qui est extrêmement importante Donc il faut tout le temps Garder ses paires Alors nous pour ses profils Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder le Triguel Le Grondin Les Shimae Et surtout Surtout Les petits poulpes Qui sont Extraordinaires Vraiment en générique Chez les Zichtiens Je crois qu'on va commencer Par les petits poulpes Tout simplement Donc les petits poulpes En fait Ils ont quasiment Toutes les mêmes caractéristiques Ils ont juste Une règle spéciale Qui change Selon Est-ce que je suis Avec Octoros Ou pas Alors Normalement Je joue avec Octoros Mais ça complète Énormément bien La faction Également Si on n'a pas Octoros Ils ne sont pas Là pour que pour ça Voilà Parce que forcément Quand Octoros T'es sorti C'est une figure Il y en a 300 points Si on n'avait pas Ce basculement En fait La faction N'aurait pas fonctionner Mais si on met Octoros Et un Grondin Ça marche pas Donc il a fallu Ces profils là Au niveau des Je trouve que ça a été Un buff de la faction De manière générale La faction Elle souffrait du fait Que la moindre pièce Côtait cher en points Que c'était la faction Avec le plus de colosses Du jeu Et qu'il n'avait pas Justement Ces activations tampons Ces petites figurines Pas chères Qui peuvent contrôler Slash faire du scénario Slash gêner Pour gagner du temps Un peu comme le Dodger Et du coup Ils ont donné Un peu ce Dodger À la sauce poisson À la faction Et donc Du coup on se retrouve Avec 3 poules Pour 30 points Donc 90 points Pour 3 activations Ce qui était impossible À l'époque Voilà Hors pingouin Impossible à faire Du côté des poissons Donc c'est En soi Déjà un plus Le simple fait Qu'ils existent Est un plus En création de liste Vraiment Donc du coup Pour le poule On va commencer par Ostradigos Donc constitution De 3 Dextérité de 4 Force 2 Mental 1 Mouvement de 5 Donc ils ont toutes Tous ces mêmes caractéristiques Le point clé C'est l'eskive Eskive à 7 Ce qui est vraiment bien Et le mental à 1 Mental à 1 Ça veut dire Que ça ignore Les tests de feu Ils font trop couillon C'est ça Ils sont trop cons pour ça Ils s'en foutent du feu Pour avoir peur Oui Ensuite Donc 6 points d'action C'est peu Mais après pour le prix On ne peut pas tout avoir Et 16 PV Et ce qu'on voit C'est qu'il n'y a pas De casse colorée Donc c'est à dire Qu'ils ne font pas De tests de peur Non plus Ils n'ont pas Les tests de peur Ou de 10 PV En dessous de 10 PV Ils sont exempts De tout mental Par rapport à ça C'est des petits profils Qui s'en foutent du mental C'est ouf Par rapport au doger Qui lui tu dois le gérer Alors que là non Alors qu'ils ont une valeur Totale de 4 Qui est aussi assez médiocre Oui tout à fait Donc en arme Ils ont la tentacule Tentacule c'est deux dégâts C'est rien Mais c'est un choc électrique Choc électrique C'est formidable Pour le contrôle Qui va permettre D'enlever un PA à l'adversaire C'est juste énorme C'est à dire que Si tout le monde se focus Sur le même Et bien tu arrives très facilement A retirer Beaucoup de PA A l'adversaire Ensuite on a la botte Qui est le jet d'encre Qui permet de faire Un mouvement aléatoire Donc ça c'est vraiment super aussi Parce qu'en fait En faisant ce mouvement aléatoire L'adversaire va devoir Payer un mouvement Pour revenir dans un combat Ou pour revenir au contact Alors c'est à l'activation De la figurine C'est pas au moment Où tu le tires C'est tu tires Le mec Il fait un mouvement Avec toi Et donc En fait ça va le bouger Dans une distance Qu'il ne voulait pas forcément faire Donc ça va être super intéressant En soi Et comme tu disais S'il veut revenir sur ses pas Il doit payer un premier mouvement Pour annuler ce qu'il avait fait Dans l'autre sens Et peut-être en payer encore un autre Pour aller là où il voulait aller Pour devrait Donc en fait ça va les coûter très cher En point d'action De nouveau Avec les chocs électriques Ça rajoute un peu le coût Donc on voit un petit peu Les combos qui se profilent Et en plus Il fait des échecs critiques Sur 1, 2, 3 Ce qui est énorme aussi Ce qui est beaucoup Ouais tout à fait Parce qu'un gros Avec ça Il est sûrement bien embêté Et en plus Donc après on revient Sur les règles spéciales Donc en fait Ostoros lui C'est une carte au trésor gratuite La carte au trésor Qui est géniale Puisque la carte au trésor Permet de replacer En fait des scénarios Donc c'est à dire En fait c'est si tu joues Octoros C'est si tu joues Octoros Tu joues Octoros Oui Mais c'est C'est génial Ensuite Autrokos Lui C'est même pas S'il y a Octoros Ou pas Il a tout le temps Il ignore les malus de terrain Et les hauteurs Dans ses déplacements Donc c'est à dire Qu'il va partout sur la map C'est un ninja C'est un ninja C'est un ninja poulpe D'accord Et troisième du coup Oreas peut porter sentence A la place A Octoros Donc du coup En fait ça t'évite De payer sentence Et en même temps Tu vas avoir Plein d'armes gratuites Avec Octoros Que tu vas pouvoir Redistribuer à tes poulpes Ah oui c'est vrai Il y a ces combos là Avec Octoros D'accord Mais pour rester un peu Sur quelque chose De plus générique Donc en gros Sinon c'est des trois même A part celui qui a la règle Antiterrain De manière constante Et après Donc du coup Tu joues les trois À chaque fois Alors moi généralement J'en joue deux Généralement Je ne prends pas celui Avec l'épée J'en joue que deux Et comment je les joue En fait ce que je fais C'est que je prends mon poulpe Je l'avance mouvant gratuit I5 dégage Je dis à mon adversaire À toi Et je garde les six points d'action Je les campe Pour des esquives Je confirme Tu ne tires pas avec la carte Ou tu ne cherches pas Trop à tirer avec la carte Au premier tour Non Au premier tour En fait je fais juste Poulpe J'avance à toi D'accord Je confirme Je confirme Et si l'adversaire A que quatre figurines Et bien en fait Il aura déjà activé La moitié de son armée Alors que moi J'aurais juste fait deux poulpes Du coup Ça te donne Les fameuses activations Tampons N'avaient pas la faction Avant les poulpes Avant les poulpes Il fallait jouer Quelque chose Qui ne ferait rien aussi Mais qui coûtait Beaucoup plus cher en points Comme un grondin Comme un trigol Comme on verra tout à l'heure Exactement Et je confirme également Le choc électrique C'est l'enfer C'est chiant C'est vraiment relou Est-ce qu'il y a un système Dans le jeu Pour les retirer Autrement qu'en s'activant Oui Tu peux avoir Des objets spécifiques Mais ça coûte assez cher C'est assez onéreux Tu les as dans la saison 2 Tu as comme une pierre Mais d'absorber Les chocs électriques Pour les renvoyer A celui qui te les a donné D'accord Alors du coup Il faut y avoir Et il faut les avoir Dans ta réserve Ça nécessite d'avoir Mis des points de côté Exprès pour ça Exactement Ok Exactement Donc voilà rapidement Sur ces poulpes Bien sûr Après moi ce que je fais C'est que je prends des armes Donc c'est à dire Comme je prends des âges D'abordages etc Même un poulpe Va réussir à casser des caisses Puisqu'en fait C'est sur un 2 plus Peu importe le profil Oui Donc ça marche très bien Ah et tu peux faire le relou Avec ça C'est vrai C'est pas précisé Qu'ils peuvent pas avoir d'armes Mais c'est pas précisé Que voilà Oui Oui ça compte comme des bras Je crois les tentacules Il l'avait déjà dit Comme des mains Exactement Gros point positif aussi C'est cette mobilité à 5 Qui fait que le mucus Va être extrêmement rentable Parce qu'on va pouvoir Esquiver pour 1 Et se déplacer de 2 et demi Donc sortir des ménézones A coup sûr Donc c'est très relou C'est fort Oui c'est Ça va être pas mal Ça va être pas mal C'est comme les Dodgers C'est relou Mais un peu différent Tu vois J'avoue Moi je trouve que ça a été Une grosse sortie Pour les poissons Ça a été une grosse sortie Il en avait vraiment besoin Ça a vraiment fait respirer La faction C'est vraiment ouf Dure de s'en passer Bon on va passer au profil Le suivant Qui va être le grondin Oui Le grondin Chez des hommes poissons Le grondin Grondin à 60 balles 60 pièces d'or Donc 4, 5, 3, 3 Mouvement de 5 Ça c'est le truc Qui est assez important Donc le grondin C'est plus une figurine Qui a de la dextérité Donc c'est à dire Que ça esquive à 9 Pour du mucus C'est super intéressant Et mouvement de 5 Par contre Il n'a que 7 PA Et ça c'est Ça va être un problème Plaine de PV C'est rattrapé Par sa fameuse botte Où tu as une attaque Deux rangs Exactement C'est sa botte Qui explique ça Puisqu'en fait Donc de base Il fait 5 dégâts Et sa botte Permet d'avoir Une attaque gratuite Donc potentiellement Il fait 20 dégâts Par activation S'il utilise Tous ses points d'action Mais après Comme je l'ai dit tout à l'heure Il faut camper Des points d'action Pour le mucus C'est toujours ça La difficulté Si on peut mieux Tout taper On va se mettre dans une situation On va très vite mourir Si on garde un petit peu On peut vraiment parler Un petit peu Même si on garde Deux points d'action Pour deux esquives En soi c'est déjà quelque chose Mais ouais effectivement Je trouve ça pas mal Après je trouve Qu'ils ont des dégâts Quand même En rapport qualité prix Les dégâts sont assez hauts Chez le grondin On parlait aux autres hommes poissons C'est assez haut Après le nerf de la guerre C'est les PA C'est à dire que si par exemple En face t'as l'artillerie Qui te met à chez Le timbre T'as plus de PA Bah t'as plus que ta petite stat Pour te défendre Et t'as plus rien d'autre Et à condition 4 A 22 PV sans armure Ça va assez vite Exactement Exactement Mais lui heureusement Qu'il y a l'arrondage Qui permet aussi De booster les seuils de défense Qu'on voit juste après Tout à fait Ouais puis il faut préciser aussi Que ces dégâts Ils sont moins soignables Donc ça C'est terrible Quand justement En face vous commencez A avoir des soigneurs Etc Bah non ça marche pas Donc voilà A chaque fois que tu mets 5 Tu sais que c'est 5 Sur lequel on reviendra jamais J'ai une petite question En rapport avec le poison Et les soins On a vu qu'il y a Certains soins Les soins Rendent Enlèvent le poison aussi Du coup Si les dégâts sont insoignables Est-ce que tu peux enlever Quelqu'un qui est blessé Et qui a du poison Quand même ou pas Ça c'est une bonne question Pardon Si vous savez Dites nous dans les commentaires Sinon on posera la question Sur le facebook On essaiera de trouver la réponse Par rapport Ouais Parce que du coup Ça serait le combo parfait Où tu peux pas enlever le poison Bah comme ils ont un tireur Qui met poison Moi je dis ça je gère rien Que dire d'autre Sur le grondin Alors le grondin C'est aussi ma pièce De scénario Que j'utilise plus Vers la fin de tour Pour vraiment Mobiliser le scénario Beaucoup de fois J'ai utilisé le grondin En dernier Pour rusher le scénario En fin d'activation En fin de tour Malgré force 3 Malgré Il y arrive assez bien Par exemple Pour des caisses Ou pour une mèche Vu son mouvement de 5 En fait il fait mieux Que le poule Le scénario Donc en fait Il va pouvoir bouger De 5 gratuitement Plus de 5 En payant 2 Plus une fois le scénario Et 10 Il traverse quasiment La table en fait Et du coup Après il lui reste 2 PA Ou 3 PA Pour pouvoir se défendre D'accord Qui permet donc De faire ces fameuses Esquives de 2,5 Avec seuil de 9 Assez sereinement A voir avec l'arrondage En plus pour faire l'appoint C'est à dire que des fois Vous allez Le mec va lancer Il va faire un joli jet Vous dites Pour défendre ça Il faudrait que je passe 8 au dé Allez je crame 3 De l'arrondage C'est du 5 Je tente On peut voir ça Comme ça aussi On peut négocier On peut négocier Exactement Bon le profit suivant Ensuite il y a son frère Un peu Le Triggle C'est un petit peu Son frère Donc du coup Celui là Parle nous en un petit peu Du Triggle Pourquoi toi tu l'aimes bien Alors moi j'aime beaucoup Le Triggle Parce qu'il est super équilibré C'est à dire que les stats Sont à 4 partout Là où le Grondin T'as une stat qui est haute Et la force qui est faible Là c'est vraiment Plus équilibré Pour moi c'est plus équilibré Donc du coup C'est plus facile A rentabiliser en scénario Le petit défaut C'est qu'il a 4 de mouvement Ouais Il avance plus Comme il ferait normal Dans le jeu Exactement Par rapport au Grondin Enfin défaut Par rapport au Grondin Et il a 8 PA C'est à dire qu'il a 1 PA de plus Par rapport au Grondin Également pour pouvoir Rentabiliser en scénario C'est super 22 PV Tous les deux 22 PV Tous les deux ils font 5 dégâts après Mais lui en gros Quand il fait un critique Il ceinture l'adversaire Ouais D'accord Mais il peut décider de la déceinturer S'il veut retaper Parce que ça peut te coincer Un petit peu aussi Ça peut être au petit bonheur Dans la chance quoi C'est ah je le ceinture Bon bah j'arrête mon activation Je garde le reste Et ça sera les potes Qui pourront le tuer facilement Ou alors bah non C'est pas ce que je voulais Je continue de taper quoi Voilà C'est ça C'est ça L'autre Grondin par contre Il a accès aux critiques Qui vont faire des dégâts supplémentaires Qui vont faire les 3 dégâts supplémentaires Mais lui il y a un critique Qui est comme ça Qui est sympa Il a une botte Il fait un gros dégâts Il fait 3 dégâts Donc c'est un petit peu Petit bonheur à la chance Ça peut vraiment aller faire les 15 C'est comme faire 3 dégâts Très rarement utilisé Moi très rarement J'utilise Cette botte C'est surtout pour l'autre Comme c'est un pair Ça veut dire que tu rates Pour 6 points d'action Si les 3 attaques passent Tu fais les 15 dégâts Mais après comme dit Le pair est un pair Chez les Zichetien C'est un peu spécial Parce qu'en fait Même si t'es un pair T'as un pair à Mucus Tu vois T'as une esquive un pair Donc Bien sûr C'est pas la même saveur Dans cette faction là En fait C'est vrai C'est vrai Donc voilà pour le trigger Ouais la botte est chère La botte est un peu chère Pour ce qu'elle fait Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Après elle a pas de règle de critique Donc bon Mais Ouais Elle est pas Elle est pas folichonne Si c'était pour 4 points d'action Ça aurait été assez fort A voir A voir un peu Ok Ensuite on va attaquer Les Shimae La première Les Shimae Figurine relativement récente On voit si il y aura Tu me récent Si tu as trop en même temps Et les Shimae Moi elle m'avait bluffé Quand elles étaient sorties Parce que c'est une somme de règles spéciales Et d'antirègle spéciales Assez ouf Compliquée d'en jouer plein Parce qu'elle coûte cher Mine de rien Enfin elle coûte 60 points Mais disons que comme elles servent Dans certains gameplays On peut pas Enfin ça paraît compliqué De baser une liste Entièrement sur des Shimae Mais c'est une pièce super intéressante Je suis en train de les regarder Un petit peu en diagonale Toutes Voir si elles ont un peu Les mêmes stats de base J'ai l'impression que oui C'est surtout la règle spéciale Qui change Donc peut-être le profil de base Elles ont 3 de constitution 4 de dextérité 2 de force Non je dis n'importe quoi Je suis pas en train de lire ça J'étais sur un poule Pardon Elles ont 3 de constitution 5 de dextérité 3 de force Et 4 de mentale Donc c'est plutôt des stats Assez élevées Ça rappelle des lancières Presque Donc c'est quand même plutôt bien Oui oui tout à fait Pour 60 points Donc on est pas loin de la lancière Pour 60 points 5 de mouvement également 7 points d'action Ok là c'est pas folichon Ce point d'action Et 22 points de vie Avec un seuil Ok Elles ont une Donc celle là Une dague 1 PA 2 dégâts 1 dégâts 1 dégâts de saignement Donc C'est pas Très très fort Mais encore une fois Elle est pareille pour toutes Toutes ouais d'accord Mais le fait de pouvoir choisir Le nombre de PA Qu'on investit pour des attaques Reste toujours très fort Vous vous souvenez Parce que On peut multiplier les jets de dés On peut multiplier un peu Ce qui se passe Et en plus 2 dégâts Et un saignement Du coup on joue un peu Sur tous les tableaux On joue sur les PV Et sur quand le mec Va s'activer Voilà On se rend compte qu'avec un poule On peut réussir à mettre Des dégâts De l'électricité Et du saignement Ce qui fait que Chaque activation Est une douleur Est une douleur De tous les instants Alors les réussis critiques Avec cette arme N'ajoutent pas de dégâts Mais les réussis critiques Augmentent de 1 Les dégâts de saignement Donc un mec A 2 marqueurs saignement Si on lui fait un dégâts Avec un critique Il va passer Donc à 3 saignements Avec la 3ème attaque Qui feront donc Plus de dégâts encore derrière Donc ça va faire très très mal Les saignements Dans Briscard C'est 2 dégâts C'est ça par saignement Dégâts c'est ça Ouais Ça fait mal Donc ensuite Elle a une botte Tempête de l'âme 1 dégâts 1 dégâts de 5 Et fait saignement Donc on voit que ça joue Beaucoup 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 Sur le saignement Voilà Celle-ci c'est sur le saignement Et voilà Et donc celle-là en fait C'est les règles spéciales Qui vont être assez folles Donc spéciales Les mâles ne peuvent pas effectuer D'esquive Contre les chimais Voilà Ça c'est genre What Donc c'est assez rigolo Ça ça veut dire Que si je tape des hommes Ils peuvent pas esquiver Voilà Ça va Elles ont mucus Et créatures aquatiques Donc ensuite La deuxième Elle a une botte Qui s'appelle magnétisme 1 dégâts 1 dé de 5 Moins 2 chocs électriques Minimum 1 Donc là on va On va charger De chocs électriques Une cible Ça peut vraiment 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 Mettre en stand-by Une grosse figurine Donc ça peut être Super intéressant Et la troisième Tu te prends 3 Je te fais électrique C'est l'horreur C'est complètement l'horreur Tu fais bon Bah ok Je m'acquille J'ai 5 points d'action Ou 4 Si j'en garde pas Pour un maoc Ça lui fait Osiblement peur Parce que le maoc Veux garder pour descendre Donc si vous lui faites ça Le mec il est en mode Bon bah je peux vraiment Rien faire à mon activation Parce que Sinon je vais me faire tuer Tout de suite derrière Et la troisième Oui tu dis Il y a beaucoup de mal Chez les maoc En plus Oui en plus Alors les lancières C'est quand même Plutôt des bonnes Et enfin la troisième Elle a une bot Harpe Oshoi Mélancolie Les jets de mort à l'ennemi Réussis dans les 5 brasses Sont relancées une fois Ou résonance Toutes les potions Se brisent Dans un rayon D'un des 5 Plus une brasse Alors celle là Je la trouve quand même Super forte C'est incroyable Surtout ceux qui sont passionnés De la potion des terres En mode Non non c'est bon Tu l'as plus Dans une faction Alors déjà Déjà il y a ça Il y a les 2 points Déjà sur les mentales Déjà dans les mentales Dans une faction Où tu as accès à du poison Et que tu peux mettre du feu Où tu as des magiciens Qui sont très efficaces Donc avec des boules de feu Faciles à lancer Mettre des tests de mentales Avec des rôles Sur les adversaires C'est déjà drôle C'est déjà douloureux Pour l'adversaire On le sent que ça va mal se passer Et enfin le fameux résonance Ça peut être très très fort En synergie Avec justement Le poison Et les saignements Parce que du coup Les potions de soins Pour soigner les copains Parce qu'on n'a pas de magiciens Et pour enlever les marqueurs De soins et de saignements Et bien du coup On les brise Et du coup Elles sont plus jouables Donc en gros Cette Shimae Elle va pouvoir appuyer Les gameplays Poison Feu Et anti-éther Anti-soins Adverses Donc c'est vraiment intéressant Moi je la trouve Assez intéressante Celle-là Après le Un cataplasme C'est pas C'est pas une potion Non c'est juste une C'est pas une potion de soins Le cataplasme ? Je pense pas Je sais pas Je pense que c'est tout le temps Pour les potions de force Potions d'éther Potions d'extérité C'est ça que ça brise Non cataplasme C'est pas une potion Ah ouais ? Ouais C'est un potion Ah ouais pardon Je pensais Je pensais que ça synergisait Du coup très fort Avec son truc Pas du tout Mais il cassait mon rêve Bon bah tant pis On va construire Toutes les potions De force D'éther D'intelligence De machin Ah ouais Tout ça tu fais sauter quand même Non mais c'est cool C'est quand même super intéressant Je trouve Cette Shimae La dernière Elle a un point supplémentaire D'action Ah oui Elle a la 8 d'ailleurs Elle a la 8 Donc c'est vraiment Celle-là Si on commence par une Shimae Généralement on commence par celle-là Elle est super bien Est-ce que tu l'as déjà jouée Toi Ludo ? J'ai peut-être joué une fois Mais c'était Il y a longtemps D'accord Et oui Je pense qu'il faudrait que je la rejoue Elle donne vraiment envie De la jouer en fait Et comboter avec un fugu Ou un truc comme ça Ça peut vraiment être bien Ah ouais Avec des poisons Avec des trucs Ah ouais Moi je suis assez d'accord Donc du coup On voit que c'est complexe quand même Les poissons Ouais c'est complexe Parce que Quand on lit leur générique On est face à des choses Qui embêtent Esquivent Contrôlent T'empêches de faire des choses T'obliges à faire des choses Détruis de l'équipement T'obliges à te soigner Ou tu vas perdre des points d'action C'est dans le game design C'est à dire qu'en fait Tu vas avoir des petits Qui vont gêner Qui vont embêter Qui vont avoir des points d'action Qui vont empoisonner Plein de trucs etc Qui vont esquiver Et d'ailleurs tu vas avoir un gros Qui va pecher pour détruire Ceux qui n'ont plus de points d'action Justement Ou qui ont vraiment été embêtés Par ces petits Exact Parce que c'est la faction Avec le plus de socle gros Du jeu Exactement Après moi Je ne vais pas forcément comme ça Moi j'ai beaucoup de listes Où c'est composé que de petits Qui est vraiment très intéressante aussi Ma liste favori Moi c'est prendre le score Pen comme chef Magicien avec le soin La relance Et après que des petits à côté Que des petits Qui vont brouiller dans tous les sens Etc Ça peut aussi se jouer comme ça C'est super sympa Tu joues plus bande poissons toi Tu ne joues pas la baleine Avec tous ces petits trucs Des crochets sur la cou Et qui grignotent Qu'elle laisse ça manger Non plus la bande poisson Tu joues la bande de poissons De toutes les couleurs Qui te sautent dessus Et tu te fais grignoter De part en part Et c'est super sympa C'est super sympa Et l'ambiance est bonne On se marre bien Non mais c'est vrai Qu'on est sur Moi j'ai toujours vu Les hommes poissons Comme une faction d'experts Parce que difficile A bien jouer Parce qu'il y a Qui dit contrôle Dans un jeu Dit je sais ce que fait l'adversaire Et je veux contrer ses plans Et donc je dois utiliser Correctement Mes armes de contrôle Contre lui Donc je trouve toujours ça Dur à jouer Dur de premier abord Mais toujours très intéressant Parce que très profond Et très riche de gameplay Et c'est vrai que Les hommes poissons C'est compliqué de bien les jouer Je trouve C'est compliqué de les rentabiliser C'est pas facile Par rapport à d'autres factions Qui sont un peu plus Clé en main Un peu plus j'avance Je tape Bien joué Là c'est quand même C'est quand même plus profond Honnêtement J'ai déjà fait des parties En hommes poissons Avec que des poissons En fait Où je m'en foutais complètement De mon adversaire Je faisais qu'un rush Scénario Et je gardais les 4-5 points d'action Qui me restaient Juste pour esquiver Pour passer d'un scénario A l'autre Etc Pour limiter les pertes C'est ça Les poulpes pour gêner Par exemple Et puis c'est tout J'aime beaucoup Rocher comme ça En fait J'avoue J'avoue que ça peut le faire C'est marrant C'est marrant de les jouer Comme ça Est-ce que tu peux rajouter Quelque chose Alors Je pense qu'on a déjà dit Pas mal de choses C'est déjà très bien Ouais Là on est à peu près A une heure de vidéo Ce qui est déjà énorme Oh oui d'accord Le temps est passé vite Bon Bah alors Non c'est déjà pas mal Il y en a dit beaucoup de choses Super intéressantes Donc j'espère que ça va vous intéresser Si ça va vous plaire En tout cas N'hésitez pas à commenter Nous dire ce que vous en pensez vous Si ça vous plaît Etc Comme d'habitude On est à votre écoute Toujours Toujours On lit les commentaires On répond Et puis Ces vidéos sont toujours Des bases de discussion On n'a pas la science infuse S'il y a des choses qui nous échappent Ou qui vous pensez Qui nous échappent Vous nous dites On en discute On analyse On regarde Et c'est fait pour ça Voilà Fabrice Un petit mot Si tu es toujours là Non non Je suis entièrement d'accord Avec ce que vous voulez dire Effectivement L'objectif C'est de pouvoir échanger De pouvoir échanger Autour du jeu Donc n'hésitez pas Voilà Ce sera avec beaucoup de plaisir Qu'on partagera Les points de vue Et puis les compos Ok ok Ça marche On va rester là Petit mot de la fin peut-être Bon là ça fabrique la fin Le petit mot de la fin Vivement qu'on se retrouve Pour pouvoir tester En vrai tout ça En vrai ça donne envie Parler de tout ça Ça donne super envie de jouer C'est ça Ça donne des idées listes Ça donne des idées de compos Je peins Je fais des décors Mais bon C'est vrai C'est vrai Allez tout le monde On se dit à bientôt Alors A plus Ciao